Hello c'est Estelle et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une autre vidéo conseil d'écriture et cette fois-ci on va se focaliser sur la voix du personnage, comment rendre ses personnages vivants, intéressants, crédibles et tout ça Ça fait 10 ans que j'écris et depuis le début j'ai toujours su que ma passion ce serait les personnages et c'est mon truc préféré à travailler J'ai découvert qu'il y avait carrément un mot pour ça, ça s'appelle la voix du personnage Je vais vraiment vous parler de A à Z, de ce que c'est, comment la travailler, comment la rendre puissante afin que vos personnages soient mémorables Alors sachez que tout ce que je vais vous dire c'est 100% des trucs que j'ai appris par moi-même ou des trucs que j'ai pu attraper à droite, à gauche, chez d'autres auteurs C'est vraiment le fruit de ma pure analyse Vous prenez, vous prenez pas, mais voilà sachez que c'est 100% des trucs que moi j'aime faire et que j'aime lire Je vais commencer par vous expliquer un petit peu c'est quoi la voix du personnage C'est l'ensemble de tout ce que tu vas mettre dans ton livre qui va faire que le monde est vu à travers les yeux de ton personnage et c'est pas juste une caméra qui filme quelque chose Explication Chaque être humain n'expérimente pas la vie de la même façon Certes on va voir tous une plante devant nous mais on va penser à des choses différentes On va tous avoir des émotions mais on va les vivre d'une manière différente On parle tous d'une manière différente On est des êtres humains uniques On a tous un petit peu un filtre sur nos yeux à cause de nos souvenirs, de ce qu'il nous est arrivé, de notre passé, de nos envies, de nos peurs Et tout ça fait que quand tu passes d'un cerveau à un autre, t'as l'impression d'être sur une autre planète Et ça on essaye de le retranscrire par écrit Voilà c'est ça la voix du personnage Donc ça peut paraître un peu hardcore vu comme ça mais je vous jure qu'en fait c'est plus facile que ce que l'on croit On a tendance à le faire assez naturellement quand on écrit Comme nous-mêmes en fait on a nos petits trucs, nos petites habitudes et tout Ça déteint un peu parfois sur nos personnages Et automatiquement la manière dont on décrit certaines choses Et bien c'est de la manière dont nous on les connaît Et du coup c'est avec notre filtre et du coup c'est avec notre voix Le premier truc c'est les émotions Chaque personne expérimente les émotions d'une manière différente Ça doit se ressentir absolument dans votre narration Au jeu, que vous soyez au il, au tu ou n'importe quel point de vue C'est quand même possible Après personnellement je vais parler que du jeu Parce que le il, elle, je suis incapable de vous expliquer quoi que ce soit sur ce point de vue Puisque je ne l'ai jamais pratiqué Mais je pense qu'il y a moyen de transposer tout ce que je vous dis pour tous les points de vue On a ce premier réflexe quand on écrit de toujours aller au plus simple Enfin en tout cas pour moi Il était triste, il était en colère Du coup je vais faire un lien avec mon ancienne vidéo On sait à présent qu'il vaut mieux montrer ça à travers des actions Il frappe à la table, il sert à ses poings Ça ça exprime mieux la colère et c'est plus visuel Mais justement poussons le truc un petit peu plus loin Selon les personnages, chacun va réagir d'une manière différente Et c'est sympa si jamais vous trouvez un truc qui vraiment est symbole de colère chez votre personnage Et qui va être un truc précis et qui n'est peut-être pas le même symbole que chez quelqu'un d'autre Ça peut permettre de tout de suite rendre la colère plus parlante Et on va dire oh putain il commence à serrer les mains sur les accoudoirs Ça ça sent qu'il va péter un câble Je vais vous donner des petits exemples On a mon personnage Maya de la bonne direction Qui elle quand elle est en colère elle a ce besoin de casser des choses Parce qu'elle veut libérer Quand elle est en colère elle va soit se serrer les mains très fort Parce qu'elle ne veut pas casser des choses Donc ça c'est le niveau bas de la colère Elle se retient Après il y a le moment où elle explose Où là elle va taper, elle va donner des coups de pied pour casser les trucs Vous allez vous dire mais what the fuck c'est quoi cette meuf Ou alors à l'inverse on va avoir Adèle Qui elle est beaucoup plus dans la manipulation quand elle est en colère Elle va respirer et elle va sourire et prétendre que tout va bien Ça peut paraître un peu global ce que je vous dis Mais ça rentre quand même dans la voie du personnage Réfléchir à des réactions qui sont uniques Si jamais vous voulez vraiment décrire la colère Les sensations physiques et tout Et pas juste être dans les actions Pensez au champ lexical Un truc qui m'a sauté aux yeux dans Happy Place de Emily Henry On a un personnage principal qui est interne à l'hôpital Donc qui apprend à être chirurgienne A chaque fois qu'elle décrivait ses émotions Elle passait par des termes médicaux Elle décrivait ses organes Elle décrivait ses réactions chimiques dans son corps Une autre personne n'aurait pas fait ça Moi clairement quand elle décrivait sa colère En parlant de ses vaisseaux sanguins Qui grossissaient J'étais en mode mais waouh Je n'avais jamais vraiment vu ça comme ça Mais en soit elle a raison parce que c'est ce qu'elle connait Donc franchement n'hésitez pas Vous voyez réfléchissez au champ lexical de votre personnage Selon ses passions, son métier La manière dont il décrive ses émotions Ce ne soit pas juste des mots au hasard Ce soit des mots qui ont du sens pour lui Et des mots qu'il utilise souvent Parce que c'est son domaine Le deuxième point maintenant pour la voix du personnage Ça va être sa vraie voix Si le personnage parle Les dialogues Eh oui Une opportunité énorme De montrer la personnalité de votre personnage Il y a des personnages qui parlent beaucoup Qui font des monologues comme ça C'est des gens qui aiment parler parler Il y a des personnages qui disent deux phrases Mais c'est deux phrases impactantes Est-ce que votre personnage il bégait ? Est-ce que votre personnage il retient ses mots ? Les intonations, les tons Ça c'est des trucs auxquels on peut réfléchir Pas juste écrire une phrase pour écrire une phrase Quand le personnage parle Est-ce qu'il dit des insultes ? Est-ce qu'il dit des négations ? Il y a une phrase en écriture On doit savoir qui parle Sans avoir besoin de préciser qui parle Que rien qu'avec la manière dont la phrase est construite Les mots qu'ils ont utilisés Le ton de la phrase Dans le cinquième mur On a un personnage qui sans cesse dit Meuf nanani Non mais meuf machin Et c'est un être un petit peu familier Mais en tout cas c'est la manière dont ce personnage parle Dès qu'il y a une phrase qui commence par meuf quelque chose Eh ben tu sais que c'est elle qui parle Si jamais vous avez plusieurs points de vue La voix du personnage C'est indispensable Quand on change de point de vue On devrait pas avoir besoin de savoir On est le point de vue de qui Rien qu'avec le dialogue interne des personnages On doit savoir Il y en a un à chacune de ses phrases Il mettait des menaces Il mettait des insultes Il mettait Et l'autre a été toujours dans la douceur Vous voyez Amusez-vous à faire des tournures de phrases particulières Pour vos personnages Pour qu'on les retienne Il y a des personnages qui vont poser beaucoup de questions Des personnages qui vont répondre Des oui ou non Sans vraiment expliquer Alors là les amis On va passer à un point Que personnellement j'adore Les mots fil rouge On fait peut-être un peu parfois Sans s'en rendre compte Mais si on arrive vraiment A que ce soit conscient Et travaillé Ça peut mais être Bam Il y a des mots Qui sont importants pour vos personnages Ça peut être des mots En lien avec un souvenir Ça peut être le prénom d'une personne Ça peut être un mot Qu'on a répété à tort Et à travers à un personnage Ça peut être une insulte Qu'on lui a dit Quand il était petit Et qui est resté Ça peut être un rêve Ça peut être la chose Qu'il veut le plus au monde C'est juste des mots Qui pour ce personnage Ont un sens énorme Dans un camur Adèle Dès qu'elle entend le mot théâtre Son être s'éveille Elle a les oreilles Qui se tournent comme ça Elle a les yeux qui partent Elle a le coeur qui bat à toute vitesse C'est le mot qui est le secret Le plus important Qu'elle ait jamais gardé Donc forcément Dès que le théâtre est mentionné Elle est pas bien Maya dans la bonne direction C'est le prénom d'un garçon Qui la trigger de ouf Elle limite Elle fait une crise de panique Et ces mots là Il va falloir savoir les placer dans le roman Pour que ça fasse mal Et pourquoi je dis fil rouge Parce qu'ils vont peut-être revenir Et ça les gars Je vous jure que quand il y a un mot Qui revient Et qui au début l'histoire avait un sens Et qu'au fur et à mesure On détruit un petit peu son sens Pour au final En inventer un nouveau C'est genre le meilleur truc De la planète Rendre en fait un mot Plus gros que lui-même Lui accorder un sens supérieur Qui est connu seulement par le personnage N'hésitez pas aussi à créer des mots Ça j'adore On a Adèle par exemple Qui a tendance à tout catégoriser De vrai ou de faux Elle a soit un frire Donc F-rire Pour dire le faux rire C'est une contraction Soit un vrir Un vrai rire Elle parle comme ça Elle va vous dire Oh là là Un frire s'échappa de moi Ou alors je travaillais mon frire Pour qu'il sonne le plus juste possible Elle parle avec ces mots Qu'elle a elle-même inventé Ça a fait en fait Le champ lexical purement propre au personnage Et tu rajoutes encore plus De textures De densité Donc n'hésitez pas à créer des mots Vous les mettez en italique Et c'est des trucs qui ont du sens Que pour votre personnage Il y a que votre personnage qui fait ça Et ça j'adore Ça participe au monde interne Qui est donc La transition avec mon dernier point Le monde interne englobe Tout ce que je vous ai dit Depuis le début La meilleure dans le personnage Décrit les choses La meilleure dans le personnage Vie les choses Ressent les choses Comment elle voit la vie Comment elle voit les autres Tout ça Vous pouvez trouver un moyen De le rendre assez original How do we do this ? Alors on peut pas non plus faire tout Parce qu'au bout d'un moment On veut quand même lire des phrases Qui ont du sens Vous pouvez arriver A développer des petits trucs Ce que je qualifie De tradition interne Du personnage J'avais utilisé déjà cet exemple Mais je le trouve très parlant Du coup je l'utilise Aelia dans le public imaginaire Voit ses souvenirs Comme une bibliothèque Avec des tas de tiroirs Et dès qu'elle vit un truc Et bah en fait Le souvenir se glisse dans un tiroir Et on a des tiroirs très éloignés Avec ses vieux souvenirs Et des tiroirs très récents Quand il y a une pensée Ou un souvenir qui lui vient Et qui est en mode Oh non j'ai pas envie de penser à ça J'ai pas envie que ce souvenir Il revienne Elle va dire Ok faut vraiment que je mette Des cadenas sur ce tiroir Mais qui dit ça À part elle Il n'y a que elle Qui voit ses souvenirs De cette façon Et ça rajoute du cachet au personnage Parce qu'elle parle En utilisant à chaque fois Cette métaphore C'est une métaphore filée Tout le long du roman Je vais créer une bibliothèque entière Pour Joshua Et nos moments passés ensemble C'est une manière de voir la vie Et c'est 100% unique à elle Alicia je vais utiliser un exemple De ton livre On ne me déteste pas On a son personnage Olivia Qui dès qu'elle rencontre un garçon Le classe sur l'échelle du peut-être En fait elle a tellement ce stress De devoir se mettre en couple Avec quelqu'un Puisque c'est une ado Au lycée Et on sait très bien Que la pression sociale Peut être énorme Elle va donner sa chance A tous les garçons Pour potentiellement trouver quelqu'un Dès qu'elle voit un garçon Elle va dire Ok comment il se classe Sur l'échelle du peut-être Est-ce que c'est plus un 5 Un 8 Et c'est génial en fait Parce que personne ne sait Qu'elle fait ça dans sa tête On va terminer par un exemple De Adèle Dès qu'elle voit Une scène Qui lui parle Elle va tout de suite Passer en mode théâtre Dans sa tête Et littéralement Dans sa narration Il y a des extraits de théâtre Parce qu'elle se visualise sur scène C'est d'ailleurs un truc Elle fait qui n'est pas forcément sain Puisqu'elle va se retirer de la situation Et tout voir Sous le filtre du théâtre C'est de la bonne matière Pour écrire une pièce de théâtre Elle va même jusqu'à parfois Exprimer tout ce qu'elle ressent Par des extraits de théâtre Par exemple Quelqu'un va lui dire quelque chose Et au lieu que sa narration Ce soit Ses mots me frappèrent Et je suis triste Nanami On va avoir Son personnage s'appelle Fleur Dans 5ème mur Fleur tombe à genoux sur scène Et explose en larmes Dans ses mains Phrase de Fleur Mais qu'est-ce que j'ai fait Pour mériter ça Il ne se passe absolument pas ça Mais elle, elle visualise ça Dans sa tête Parce que La seule manière Qu'elle connaît D'extérioriser ses émotions C'est de les faire sur scène Et du coup Dès qu'elle ressent quelque chose Elle en fait une scène Dans sa tête Et toi tu lis cette scène Tu dis Oh putain Là ça veut dire qu'elle est triste Réfléchissez à ce que vous vous faites Et que vous vous dites Putain je ne sais pas du tout Si d'autres gens réfléchissent comme ça Et bien c'est exactement ça Dernier petit exemple Très rapide Pour vous montrer Que ça peut passer aussi Par des trucs Assez rigolos On a Maya dans la bonne direction Qui a cette espèce de loi De proverbe Et elle juge un petit peu Que par ça Si ça rime C'est que c'est bon Et du coup Dans la vie de tous les jours Quand il lui arrive des trucs Elle va se dire Ok Bah 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 Ça rime pas C'est que c'est pas bon On se demande Mais ok Mais pourquoi elle base tout son jugement là dessus Mais parce qu'en fait Ça fait juste des années Et qu'une fois ça a marché Du coup elle s'est attachée à cette fois là Et le dernier petit point C'est un point un peu plus large Ça ne parente pas vraiment de la voix du personnage Mais ça peut renforcer un petit peu De le faire agir Contre ses valeurs De le faire agir d'une manière qui est surprenante De le faire agir d'une manière dont on s'y attend pas Que le personnage fasse une bêtise Que le personnage sorte de ses habitudes Que le personnage prenne la mauvaise décision Que le personnage se trompe C'est une de mes nouvelles passions Parce que je vois que les livres que j'adore maintenant Ce sont des livres qui sont surprenants dans ce sens là Parce que tu pensais que le personnage était La fille toute gentille Ou un truc comme ça Et en fait un jour elle va faire un truc Te dire Ah ouais Putain elle sort complètement de ses rails C'est surprenant Il ne faut pas non plus que ce soit Complètement déconnant Et que ça n'ait aucun sens Il faut plus que ce soit La manifestation des différentes facettes du personnage Montrer qu'on n'est pas non plus des robots Qui font exactement la même chose tous les jours Des fois il nous arrive dans nos vies De dérailler Et c'est ça qui est beau C'est ça qui est intéressant Le personnage qui va foncer tête baissée dans quelque chose Certain que c'est ça qui va résoudre ses problèmes Alors que c'est pas du tout ça Et toi le lecteur Peut-être que tu t'en rends compte Faites que les personnages prennent la mauvaise décision Faites que les personnages vivent leur peur Faites que le personnage soit dans des situations Où ils sont complètement démunis Je trouve que ça permet vraiment D'expérimenter à 100% ses émotions Et de montrer des facettes de lui Qu'on soupçonnerait peut-être pas Et ça rend le truc tellement palpitant Parce que tu te dis Oh putain Ce personnage là Il est terrifié par l'océan Et là il va devoir plonger dans l'océan Comment il va faire Ça met du suspense Ça met des enjeux Parce que tu sais que peut-être Qu'il ne va pas y arriver On ne sait pas ce qui va se passer Et on se dit On veut voir ça On ouvre le cinquième mur On capte que Adèle cache son secret aux autres Mais crois-moi que les gens Ils veulent voir le moment Où son secret est révélé Elle est terrifiée par ça Moi je veux le voir Je vais vous donner un exemple Absolue de Margot de Seine Primes C'est le personnage Qui a toujours été hyper patriote C'est le personnage Qui a été un petit peu brainwashed Parce que c'est ce qu'ils font Dans ce genre de dictature là Pour que tu restes Le petit chien-chien du gouvernement Crois-moi que le jour où Primes Va se rebeller Ça va être magistral La surprise va être énorme Et je peux vous dire Qu'on va être tous en folie Des personnages tout lisses Et des personnages Qui sont prévisibles Des personnages Qui ne nous surprennent pas Et bien ça peut avoir Un impact assez négatif Sur le livre C'est tout pour cette vidéo Les amis J'espère qu'elle vous a plu Ça faisait un moment Que vous m'aviez réclamé Ce genre de conseils Sur les personnages Donc voilà J'espère que j'ai pu répondre A vos attentes Si jamais vous aussi Vous avez des trucs Que vous aimez bien faire Pour rendre vos personnages Plus vivants N'hésitez pas à le me dire En commentaire Je vous fais Des gros bisous Et je vous dis à la plus Dans une prochaine vidéo Ciao 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 Ciao